ok bonjour et bienvenue sur notre chaîne mzjdr maintenant nous allons utiliser les accélérateurs pour l'impression ok comme on a fait dans la vidéo précédente sur chlore cette fois ci on va imprimer et pour les autres items pour plus de détails et vous aurez beaucoup plus de détails là dessus nous sommes dans la méthode action performance là on va on va identifier sinon sinon si ici la première des choses qu'il faut faire c'est d'abord l'impression à deux paramètres on peut imprimer une partie on peut on peut tout imprimer ok donc la personne peut vous peut vouloir sélectionner une partie d'informations à imprimer ou il peut tout imprimer donc ce qu'il faut faire c'est on va rendre on va créer un soumenu que nous allons appeler impression donc notre jmt 44 va devenir un soumenu là on enlève il devient un soumenu dans ce soumenu on va proposer on va proposer les items je vais copier celui-là je colle je colle je colle je colle je vais appeler celui-ci imprimer un prîme item 1 un prîme item d un prîme item 3 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 un prîme item on va proposer à l'utilisateur cv tout imprimer tout imprimer tout imprimer deuxième items imprimer la partie sélectionnée et imprimé ok on regarde d'abord les trois et puis on les ajoute un autre soumeni gmt 4,4 ajoute qu'est ce qu'il va ajouter il va ajouter imprime item1 ainsi on le fait pour le reste on peut ajouter imprimé dans un fichier spécifique dans un fichier spécifique là imprime 2 imprime item3 après avoir ajouté nous allons venir là on les prend et puis on les ajoute dans notre menu surgissant dans le menu surgissant on les ajoute on vient dans notre méthode action performate action performate là dans sinon parce que ça c'est le premier if qui nous a permis à identifier le gmt4 ok maintenant dans sinon si on va identifier event get source if événement.getSource equals égal à gmt4,4 quel est l'événement qui sera généré là à l'intérieur on va créer un 3 et 4 3 et 4 pour lever les exceptions ok donc s'il y a exception et l'effet sortir alors comme c'est l'interface graphique on va créer un objet de type j on va créer une boîte de dialogue show message 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 le premier objet nil deuxième argument c'est le message on va carrément utiliser le x ok ok je viens d'entrée je vais appeler ma table table pour fiches ok ok là je l'essaye pour tout imprimer ok 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 donc si l'utilisateur veut tout imprimer on prend un exemple de celui-là alors on vient on va d'abord créer une variable de type entier une variable de type entier int imprime égal joption pin joption pin show confirm dialogue show confirm dialogue ok premier objet nil deuxième objet c'est le message voulez vous imprimer voulez vous imprimer deuxième c'est le titre de notre boîte de dialogue mzjudel question mzjudel question mzjudel question et le troisième argument c'est joption le choix que l'utilisateur va faire c'est yes no yes no option ok parce qu'il peut choisir yes ou no donc oui ou non oui pour imprimer non pour annuler l'impression alors on va poser une petite condition si notre variable imprime égal 0 qu'est-ce qu'il va faire il va imprimer il va imprimer sinon si sinon si sinon 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 si 1 si imprime égal à 1 Si là, je suis imprimé égal à 1, j'ai Option Pin, Show Message, Show Message Dialogue, là Nous avons le message, Impression, Impression Annulée. Donc au cas où il refuse qu'il y ait un message qui annonce qu'on a annulé l'impression et le titre de notre boîte, c'est MZJ Information. Informations, pour confirmer que c'est l'information, on doit appeler J Option Pin, Information Message, OK. Ok. Mena. Si no, au qu'en, Axe. Qu'est-ce qu'il y a ? Sinon, Rockin, Axe. Mena. On est là. On a identifié notre item, jmt44, et puis on va essayer. On va amener notre. Cette fois-là. Comme jmt44 n'est pas item, mais c'est un sous-menu, ce que nous allons faire c'est prendre tout imprimé. Donc c'est imprimant que nous allons appeler en dehors de la méthode pour qu'elle soit utilisée partout. Là. Je l'amène en haut. Là. OK. Je viens là. J'enlève cela comme il est. OK. OK. Alors c'est cet objet-là que nous allons identifier d'une manière classique avec la méthode getSource. C'est celui-là. OK. On va tester notre application. OK. Ça, c'est de l'application. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un problème. J'imagine. Deux roulants, ma fiche. Accelerator. Source. Euh, hum. Nous venons là en haut, on va pouvoir là, on enlève celui-ci, il n'est pas parce que cette fois-là il devient un sous-menu, on enlève encore là, ok, je viens, on va essayer, ok, maintenant, je vais pouvoir tout imprimer, on ne lui a pas donné quoi, un accélérateur, ce qu'il faut faire c'est lui ajouter un accélérateur, là je viens, là en haut, on va ajouter un accélérateur, on ajoute un accélérateur, là, il sera, ok, ok, on le met aussi dans notre menu sur j100, là, il est dans le menu sur j100, on va l'amener dans, aussi on l'amène là, ok, on va exécuter cette fois-là, ok, vous voyez maintenant qu'il a un accélérateur, dès que nous cliquons là-dessus, est-ce qu'il est identifié, tout imprimé, aucune action, pourquoi, parce que notre imprimé, item 1, il n'est pas identifié dans, donc il n'est pas à l'écoute, donc on doit mettre la fenêtre à l'écoute de l'istenaire 10, ok, on exécuter, nous avons besoin qu'il nous imprime toutes ces données-là, ok, on vient là, imprimer tout, qu'est-ce qu'il y a, ok, voulez-vous imprimer une question, si vous dites non, impression annulée, ok, si vous dites oui, il va imprimer, vous avez une boîte de dialogue pour l'impression, vous voyez là, c'est le droit et vert, le pilote pour l'imprimante, nous allons imprimer un fichier PDF, dans un fichier spécifique, on lance l'impression, on demande le nom, on va donner le nom, compte, par exemple, liste, liste des prénoms, ok, c'est quel type de fichier, tout le fichier, tous les fichiers, et on va l'imprimer où, on peut l'imprimer sur notre bureau, ok, on imprime sur notre bureau la liste, on enregistre, impression en cours, ok, impression a fini, on peut maintenant aller voir, c'est là sur notre bureau, nous avons la liste des apprenants, on va l'ouvrir, on l'ouvre avec Adobe Reader, mes amis, vous voyez là, nous avons la liste de tous nos apprenants, ok, on va avoir la liste des apprenants, il reste que vous puissiez faire les designs, sur notre bureau,